Oui, qu'on regarde. Voilà, comme ça, vous allez voir au fond, il y en a plein. C'est délirant. Et il y en a autant, quasiment, dans celui-là. On a reçu une alerte de la part d'habitants disant qu'ils avaient vu un facteur jeté directement du courrier dans les conteneurs enterrés. Alors honnêtement, j'ai du mal à y croire, ça me paraît invraisemblable. C'est simplement là, quand on regarde et qu'on ouvre les conteneurs, on constate qu'effectivement, il y a une très grande quantité de lettres qui sont présentes. Donc là, on a fait venir l'entreprise pour pouvoir récupérer, voir ce qu'il en est, puis éventuellement distribuer nous-mêmes le courrier. Tant que je n'ai pas vu moi-même les lettres directement, j'ai encore un doute. Je ne veux jamais accuser personne, mais si vraiment c'est confirmé, c'est totalement inacceptable. Elle est jetée à la poubelle. Les informations du collège, je ne montre pas les noms, mais les informations du collège, les lettres du trésor public, jetaient directement à la poubelle. Et ce n'est pas une ou deux, c'est un gros nombre. Voilà, tout le paquet. C'est dégoûtant, évidemment. C'est honteux. C'est une histoire de chou. Je ne vais pas pouvoir tout, il y en a tellement que je ne vais même pas pouvoir porter tout moi-même. Mes premières belles histoires pour les enfants. Super, bravo. Voilà, ça c'est une partie et loin d'être la totalité de ce qu'on a récupéré. Merci encore aux gens qui ont signalé le problème. On a été réouvrir les conteneurs. Donc voilà, il y a toute une tournée de courriers avec des cartes postales, des recommandés, des journaux. Tout qui est jeté complètement dans un conteneur enterré. J'ai honte pour la poste. Symboliquement, je vais aller distribuer ces cartes postales dans les boîtes aux lettres qui n'ont pas été distribuées. sur tous les services de la mairie, avec la gardienne, et on va s'organiser pour que ce collier soit distribué. Et puis j'ai demandé à mes services de faire le tour des conteneurs du quartier pour s'assurer qu'il n'y a pas un problème uniquement dans celui-là. Merci. Bonjour. J'avais déçu dans la libre-atérée. J'ai deux noms à trouver. On ne va pas dire les noms à haute voix. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai un nom. Donc voilà, la carte postale de la petite Maya. On ne va pas montrer le nom des gens, évidemment. Mais la carte postale de la petite Maya, on peut la remettre chez les gens, en fait, qui ont droit. Là, on va communiquer. On va faire connaître parce qu'à un moment, il n'y a que ça qui joue. On a déposé une plainte contre la poste. Ça, ça va venir nourrir cette plainte. Et on va exiger de la poste des explications et des excuses au massicou. À51. Elle veut arriver.